Générique Bonjour à tous. Qui n'a jamais douté de la parole de Dieu ? Elle est parfois tellement extraordinaire qu'elle semble irréalisable, utopiste. Effectivement, Dieu promet de telles choses qu'elles peuvent nous paraître parfois hors d'atteinte. Un jour, trois personnages sont venus rendre visite à Abraham. Il y avait Dieu et deux anges. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, Dieu dit à Abraham, « L'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai vers toi et tu auras un fils. » Alors, ça paraît tellement improbable. Que Sarah, qui se trouve dans l'attente, derrière, mais qui entend tout, évidemment, parce que ce ne sont pas des murs qui sont protégés contre le son, donc elle entend tout ce qui se passe, elle se met à rire. Elle se met à rire parce qu'elle doute, évidemment, de la parole de Dieu. Lisons cela dans Genèse chapitre 18 et les versets 11 et 12. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Effectivement, Abraham a 99 ans et Sarah a 89 ans. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Voilà, c'est une femme qui a vécu sa vie, elle sait ce que c'est que la vie, elle sait qu'elle n'a plus de désir pour son mari, 89 ans, son mari qui en a 99, et ils se disent, « Bon, voilà, les choses sont terminées. » Alors, elle rit en elle-même, se dit, « Bon, il est amusant, cet homme-là, mais il ne sait même pas de quoi il parle. » Oui, mes amis, parfois, les promesses de Dieu sont extraordinaires, et on en doute, parce que nous nous disons que ce n'est pas possible qu'une telle chose arrive, parce que nous connaissons le cours des choses. Pour autant, n'oublions pas qu'avec Dieu, il y a toujours des choses surprenantes à vivre. Alors, nous débutons aujourd'hui une petite série de trois études. Nous verrons demain la suite de ce récit. Et pour l'instant, gardons à l'esprit que lorsque Dieu dit, la chose arrive, parce qu'il est le Dieu, le Créateur de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada